Nous allons avoir cette pointe de presse qui va être animée par trois personnes. Le directeur de campagne, Dr Fodeoussou Fopana, qui va prendre la parole en premier. Il sera suivi de M. Kobolan Raba, qui va ainsi prendre la parole et je viendrai à temps pour profiter. S'il vous plaît. Monsieur le directeur de campagne. Qui te vient là ? Voilà. Je voudrais d'abord vous remercier. Bonjour de notre président, il est la Syrie d'Alain Jano, le candidat de la... Le candidat de la... Le candidat de la... Le candidat de la NACO. Déclaration. Suite à l'annonce de notre victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre, Nous tenons à remercier sincèrement les Guinéens qui sont sortis massivement pour exprimer leur joie tant à Konakou qu'à l'intérieur du pays. Nous voudrons cependant déplorer avec vous la mort de quatre adolescents tués par les fonds de défense et de sécurité aux autres en Konakou. Nous vous informons que la commission électorale du parti a collecté plus de 70% des PV des 14 938 euros de vote du pays. L'état actuel de notre dépouvant, de plus de 80%, indique clairement que notre victoire au premier tour est incontestable. Bien sûr, Alphacone est en train de tout mettre en oeuvre pour faire modifier les résultats issus des unes en SAFAP. Les administrateurs territoriaux, les forces de défense et de sécurité, les ministres, les rocades de l'administration centrale et certains magistrats sont tous mobilisés pour réaliser cette faute à Grand-Michel. C'est ainsi qu'on a déjà enregistré à plusieurs endroits des substitutions ou des falsifications des PV. L'enlèvement et la disparition d'une, le reflux de défouillement des PV dans les bureaux de vote conformant au code électorale, l'expression des bureaux de vote ou des CACV de nos représentants. Nous invitons la majorité qui a voté pour nous à afficher le comportement digne et patriotique du vainqueur en faisant preuve de retenue et de responsabilité. Nous rassurons aussi que cette fois, personne ne valera notre victoire. La Direction nationale du BFJ Génériste. Applaudissements 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 Vous voyez, je suis tellement content. Alors, chers amis, mon rôle c'est de vous expliquer comment nous avons obtenu ce résultat et pourquoi, qu'est-ce que nous avons fait pour faire cet exploit. Je voudrais d'abord vous expliquer qu'il y a plus d'un an, tout le peuple de Guinée s'est mobilisé pour obtenir l'alternance. Et donc, vous connaissez le résultat de la lutte qui a été menée par le peuple de Guinée contre le troisième mandat. Il fallait donc trouver une solution. La solution trouvée, c'est qu'il nous a dit qu'il faut passer par les élections et on savait que les élections, nous ne pouvons pas l'empêcher et parce que le mandat du professeur Fakondé devait finir exactement en 2020. Et donc, nous nous sommes focalisés sur les élections. En quoi faisons-nous ? La première des choses, c'était de démontrer aux Guinéens qu'ils ont besoin d'unité. C'est la première stratégie que nous avons mis en place. Parce qu'il fallait absolument unir les Guinéens. D'où le mot unir dans la stratégie du candidat Momandousselou Dalai Diallo. Et pour le faire, il fallait unir l'ensemble des formations politiques, des associations et de tous les Guinéens autour d'une seule organisation. Et cette organisation s'appelle l'ANAT. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays où nous avons obtenu la solution à la division qui se trouvait dans nos positions. A travers donc l'ANAT, nous avons déployé sur tous les territoires guinéens les leaders ressortissants de leur ville, de leur village, de leur ressortissant. C'est pourquoi du côté de la Guinée forestière, vous avez trouvé le président Jacques Bonnemi du côté d'Alola et en pays Manon. Vous avez trouvé le président Diabati Doré du côté de Beyla et dans la communauté Konya. Il s'est investi comme vous l'avez vu. Vous avez trouvé du côté des Éricoré le président Francis. Vous avez trouvé le docteur Zotomo du côté de Yormou, docteur Pivi ainsi de suite. Et du côté de Kisidouou-Guegedou, même chose. Et en côté de Guinée, nous avons trouvé également des alliés dignes de nom qui sont déployés. En Basse-Guinée-Nord, vous avez trouvé Al-Famadisouma et toute son équipe à avoir créé des doublés cas sur les camarades du côté des Fria. Et tout ce que vous pouvez avoir comme déploiement, nous l'avons fait. Et je crois que c'est pour la première fois dans notre histoire que nous avons eu un tel déploiement des leaders ressortissants qui ont démontré aux Guinéens qu'on peut faire l'union. Voilà la première stratégie que nous avons mis en place. Et cela a marché. Nous sommes très fiers. Nous voulons vraiment applaudir l'UNAD et l'esprit de l'union qui a mis en place. Le résultat a été sans équivoque. Le résultat a été sans équivoque. Quand le président Soudalais s'est déplacé pour commencer sa campagne à partir de Marais-Lavre, et ça a été une marée humaine jamais vue dans l'histoire de notre pays, et le comble était à Zérecoré, tout le monde a été démontré. Et ça, c'était d'abord vraiment la vérité qui montrait que la Guinée est unie et qu'il n'y a plus de division entre les communautés. Et ça, cela ne pouvait pas se passer. Voilà le résultat de la première stratégie. Conséquence, M. Alpha Condé devait sortir de son palais pour aller courir en cinq jours pour faire le tour du territoire, et c'était un échec patent. Vous l'avez suivi ? La seule chose qu'il devait faire, c'était de s'exposer à la fin du monde pour empêcher violemment et physiquement le déplacement du leader de l'ANAS et du leader de l'Union Nationale à partir de Tokuno. Vous l'avez suivi ? Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Comme nous voulons la paix, nous voulons guiner autre, nous avons demandé humblement à notre leader de ne pas céder à la violence et de se retourner tranquillement. Et là, vous l'avez suivi ? Alors, conséquence, tout ce qui devait être fait, c'était de s'attaquer aux pauvres populations de cancans ressortissants du Fouta-Jaron. Et vous avez suivi ce qui s'est passé. Malgré cela, nous avons travaillé avec les coordinations régionales pour que la violence ne puisse pas empêcher les élections. Parce que nous avons dit que les élections, c'est la solution. Et donc, échec de cette stratégie du camp adverse. Ils ont accusé notre leader de rébellion. Et tout ce que nous avons fait, c'était pour démontrer que nous avons fait une révolution dans les jours. Cet argument est tombé dans l'eau et vous avez suivi. Donc, aucune agression. Ils ont fermé les frontières, les gardiens. Quand ils ont demandé de fermer et que les gardiens nous rentrent, c'est pour la première fois dans notre histoire, chers frères, qu'un candidat a fait sa campagne avec les habits traditionnels de la Guinée forestière. On voulait remercier tout ça parce qu'il y a eu une rupture de stock en Guinée forestière, de nos habits parce que tout le monde le candidat a dit sans T-Shot, prenez les habits de chez vous. Ça s'est passé vrai ou faux ? Applaudissez parce que nous sommes... Voilà toutes les réponses que nous avons données à l'adversaire. L'adversaire n'a rien trouvé d'autre que d'empêcher les élections. A la grande surprise de tout le monde, le vendredi, nous avons suivi qu'il y a des coups de bottes à l'aile dans les camps et que l'élection n'allait pas avoir lieu. Tout ce que nous avons dit aux Guinéens, nous voulons une révolution dans les jours. Oubliez tout ce qu'ils disent, allez voter massivement, n'ayez pas peur ! Et nous avons réussi à convaincre les Guinéens d'oublier ce qui s'est passé et les coups de bottes, ils étaient obligés d'arrêter tout pour que tout se pacifie et ils étaient obligés d'organiser leurs meetings qu'ils ne voulaient pas organiser parce qu'ils voulaient montrer aux Guinéens qu'il y a un coup d'État qui est en préparation. Et nous avons déjoué, nous voulons remercier le code de Guiné pour ça et nous voulons réagir l'Union nationale pour cela. Applaudissez vraiment. Si dans ce coup d'État où cette force militaire devrait avoir lieu, il n'y aurait pas eu d'élection aujourd'hui. Et nous avons réussi à le faire, une stratégie qui a marché. Et donc, le code de Guiné a été appelé massivement le 18. Tout ce qu'on a mis en œuvre, c'était que de 6 heures à 18 heures que les Guinéens se mobilisent et votent et cela s'est passé sans peur, sans problème. Et nous sommes très fiers, nous avons mis en place une équipe de veille qui a monitoré préfecture par préfecture, sous-préfecture par sous-préfecture, tous les mouvements de raccord et disponibles, tout ce qui se passait et on était en train de les résoudre. Donc, à 18 heures, M. Alpha Condé n'avait plus d'autre choix et l'élection devrait avoir lieu le 18. Tout ce qui s'est passé, c'était donc de tout organiser pour que le dépouillement n'ait pas lieu. Alors, nous avons mis tout en œuvre. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de lampes et de torches pour faire le décompte entre 18 heures et 20 heures. nous avons demandé aux populations guinéennes de trouver des torches et de trouver des lampes tempêtes dans les villages pour que le dépouillement ait lieu au lieu du vote. Parce que, avant cela, ils nous ont dit qu'ils ne vont pas donner les décomptes. Nous avons fait l'assessment. Comme nous savons que la Séné est inférodée, la Cour constitutionnelle est inférodée, il fallait que les résultats qui sortent des journées soient disponibles et les PV remis à nos délégués. et vous avez tous suivi la conférence de presse que nous avons tenue. Nous avons fait trois réunions avec la Séné. Nous avons fait des courriers pour montrer que la véracité des résultats, c'est au niveau du bureau de vote. C'est affiché, c'est connu et il y a un extrait de naissance qui est le PV. Et à partir de là, nous serons en mesure de consolider avec la technologie pour que les résultats soient disponibles avant 10 heures. et c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu de 18h jusqu'à 22h pratiquement les bureaux qui voulaient faire des dépouillements de manière normale, ça a été fait et sur la base de ces résultats, nous avons consolidé nos résultats et ces résultats démontraient que carrément notre candidat était élu à un score que vous connaissez déjà parce que c'est plus de 60% que nous avons obtenu avant 10 heures. Et sous cela, sous cela, tous ceux qui ont fait nous avons donc demandé publiquement à ce que le cas adverse c'est ce qui se passe partout dans le monde parce qu'en même temps ils ont eu les résultats. Ils devaient donc immédiatement appeler le président Seleau pour le féliciter. C'est ce qui s'est pas passé à pas 10 heures. On était donc dans l'obligation d'attendre encore 24 heures dans l'espoir que cela s'est fait. Mais cela n'a pas été fait. Notre candidat était donc dans tous ses droits hier d'informer le peuple dîner qu'il a été celui qui est élu et que ces données sont disponibles et seront à vos dispositions le moins opportun. Également, les incidents qui sont documentés, des avocats ont été déployés sur le terrain des notaires, des dossiers également pour le constater. Donc, sur cette base, si donc, vous êtes d'accord qu'avec moi, de 6 heures à 18 heures, que les résultats sont disponibles, il n'y a pas eu d'incident et que de 18 heures à partir de 20 heures qu'on pourrait faire le déployement et qu'il est possible avec l'Internet que ces données soient scannées avant, il est donc possible de programmer les résultats immédiatement avant 0 heures et ça se passe partout dans le monde. Si donc la CENI n'a pas pu le faire et qu'après donc 0 heures, ils se sont évertis à s'organiser pour pouvoir faire des PV et cela n'est plus notre problème. Notre problème, ce sont les PV que nous avons obtenus. Les bureaux qui ont été déplacés, nous ne comptons plus parce que la loi dit c'est au lieu du vote qu'on fait le déployement, qu'on affiche les résultats et qu'on donne des fiches. Sur cette base-là, nous comptons que notre candidat ait eu une demande au peuple de Guinée de faire allaisance au nouveau président. Nous demandons aux forces de défendre la sécurité de faire allaisance au nouveau président et également à l'ensemble des pays étrangers et aux autres candidats de faire allaisance au nouveau président quel que soit le résultat que la CENI donnera. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a une question fondamentale à laquelle nous devons répondre. Comment on nous paye pour avoir des résultats rapidement que la CENI ait eu une demande de disposer des données ? Tout d'abord, la commission électorale de l'UFDG a mis en place un logiciel qui nous a été fait par une société française et on peut le dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté qui est basé en France et dont les bases de données sont sur le cloud. Ça nous a permis et renforcés dans l'idée que nous devrions avoir 32 000 délégués, un délégué titulaire et un suppléant en cas de défaillance sur l'ensemble des bureaux de vote. Ça veut dire que sur les 15 000 bureaux de vote, nous avions des délégués et chaque délégué était muni d'un téléphone qui est capable d'envoyer un SMS. Une fois que les dépouillements sont faits, les répartitions effectuées, si la personne a la possibilité de photographier et de procédés à part, il le fait. Au cas échéant, il saisit un format de fichier, les résultats et les envoies dans notre système. Ces données sont récupérées au niveau des sous-préfectures. On en a 340 sous-préfectures au niveau desquelles on a déployé des valideurs. Ceux-là, ils reçoivent les données remontées par les bureaux de vote de district. Ils vérifient la cohérence des données en conformité avec les procès-verbaux qui sont collectés et décident que les données sont bien, sont conformes et valident la donnée et la donnée est vue par le responsable préfectural au niveau des CACV. Là aussi, nous avons un deuxième niveau de validation qui vérifie après avoir collecté les données. Lui aussi, il reçoit et vérifie que les données qui sont validées au niveau des sous-préfectures sont bien conformes au procès-verbal dont il détient. Ensuite, il valide et c'est à ce moment seulement qu'au niveau de la direction nationale, nous recevons la donnée consolidée. Ça, c'est la procédure et le système qui a été mis en place dès le départ. Ce qui veut dire que dès qu'on a eu le dernier résultat du bureau de vote, nous avons eu les validations de près de 80% et vu que les 20% qui restaient ne pouvaient pas modifier le résultat même s'ils allaient pour un seul candidat, Alpha Conde. Nous étions donc fondés sur la base de ces résultats issus du bureau de vote dont plus de 70% étaient validés sur PV. On a reçu, il faut le dire, à peu près 80% des procès-verbaux. La seule région administrative qui a refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux c'est Canca. Les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Mandiana, Kéruani et Canca. Ils ont refusé systématiquement de nous remettre les procès-verbaux. Sur cette question, je dois quand même rappeler au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qu'on a reçue qui donnait injonction à la CENI qu'elle avait l'obligation de remettre un procès-verbal de gré de vote à chaque candidat. C'est une disposition qui n'a pas été systématiquement faite. Pour tout le reste, nous avons des procès-verbaux clairs avec un contenu clair qui a été remis au bureau de vote et c'est sur la base de ces procès-verbaux que nous avons fait la totalisation de 80% des bureaux de vote. Et du coup, c'est sur ces bases, sur ces chiffres que nous sommes fondés pour annoncer notre victoire qui ne sont qu'aucune comptation. C'est pendant, depuis ce matin, nos délégués qui sont dans les CACV sont surpris, nous pas, parce qu'ils arrivent à la CACV, les magistrats viennent avec des résultats et des procès-verbaux qui sont complètement différents du procès-verbal qui a été délivré dans le bureau de vote. Vous avez dit quoi ? Entre la remise du procès-verbal et c'est pour ça qu'ils retardent la CACV. Sinon, les données sont lues, affichées et je vous invite la presse tous les chiffres que vous avez, que vous êtes en train de donner dans la Synergie, de les prendre, les chiffres que vous donnez parce qu'ils ne viennent pas de nous, c'est de vos constats. Dans les bureaux de vote, allez prendre ces chiffres, allez-y dans les bureaux de centralisation, vérifiez s'ils correspondent à ce que vous avez dit dans la radio le lundi et le mardi. Vous avez là un moyen de vérification clair, des résultats. Il ne faut pas dire que c'est le FDG qui nous a remis. On ne vous a rien donné. Ce n'est pas le temps que vous donnez. J'ose espérer que ça revienne des bureaux de vote sur vos constats. Vous, la presse. Prenez les chiffres là, allez les comparer avec les chiffres qu'ils sont en train de modifier. N'allez pas plus loin qu'en aller à Matam. À Matam, le candidat du RPG avait 22 600 voix. Nous, nous avions 22 300 voix. C'est sur injonction de Alpha Conte qu'ils sont en train de inverser ça. Si vous aviez donné des résultats de Matam, le lundi, vérifiez les résultats et c'est que la CACV est en train de faire. Or, la CACV n'est pas un lieu où on modifie, on change, on rapporte non seulement les chiffres, mais aussi les observations et les réserves de différents candidats qui sont mentionnés sur le procès de ban du bureau de vote. Et c'est pour cela que le législateur guinéen a dit clairement que les résultats affichés dans les bureaux de vote ne peuvent faire l'objet d'aucune modification, d'aucun changement par la Cour, par la Commission administrative de centralisation des votes à la CACV ni par la CENI. Le seul endroit où éventuellement cela pourrait être mis en cause à la Cour constitution en cas de contentieux. Et en dehors de cela, les résultats du bureau de vote étaient un résultat définitif. Donc nous avions un système de collecte des données qui récupérait les données par SMS et ces données sont ensuite corroborées avec les données obtenues après un scannage du procès verbal et validées à deux niveaux, au niveau de la chaque sous-préfecture et au niveau de la comité urbaine. Ce système est là, nous vous permettrons de voir sa démonstration le moment venu. Nous n'avons pas pu brancher aujourd'hui les projecteurs et faire la démo du système et montrer les chiffres tels qu'ils sont remontés dans notre base urbaine. Donc tout ce que nous disons sur ce document, tous les bureaux de vote qui sont rentrés sont appuyés sur les procès verbales qui ont été livrés à nos délégués dans les différents bureaux de vote. Je vous remercie. Donc je voudrais finir pour vous dire que nous avons tous nos résultats. je veux lancer un défi pour être déjà facile. Parce que je sais que c'est un parti qui est complètement désorganisé. S'ils sont capables, s'ils ont les résultats, nous les invitons à un débat. pour qu'ils nous montrent le résultat et que nous montrons nos propres résultats. C'est plus simple, c'est plus facile. On n'a pas besoin de démontrer qu'il n'y a pas une direction à Canca. On n'a pas pu montrer la vidéo qui circule où vous voyez un jeune en dehors du bureau qui se fait fumer avec beaucoup de plaisir et qui a coché pour le candidat à la famille je ne sais pas combien. Plus de 80 pays. Donc, ça c'est très clair. Nous n'avons aucun problème pour cette élection. Il faudrait que le RPG ne soit pas une plainte. Nous attendons la plainte. Et si nous avons cette plainte, évidemment, on va se retrouver devant les judiciens. La seule chose qu'on peut le domaine à l'FDG, c'est de dire vous avez dit que vous avez gagné quelle est la preuve que vous avez. Nous avons ces preuves que nous pouvons mettre à la disposition de vous tous. Attends, maintenant, je sais que le RPG n'a absolument rien. Le RPG a un directeur de campagne qui s'appelle Cassel Fosana. Moi, je suis le directeur de campagne du RPG. Devant vous, je lance un défi. S'il est sûr qu'il a des résultats, qu'on se retrouve dans la presse. Merci.